Enfin bon voleuse quoi, top 4 ? Bah c'est chouette, c'est chouette ! Ouais, Fazmito était venu vraiment détente ici, il a passé un bon moment, il était plus hypé par P+. Et je suis très content qu'il soit passé. D'ailleurs là, Fazmito il est vachement intéressé par Street 6. Donc on le reverra plus peut-être sur Street 6 que sur Melee à l'avenir ou P+. Ouais parce que je voyais qu'il disait que Melee ça commence à le fatiguer un petit peu, il avait fait plus d'un mois. Donc à voir. Je comprends. S'il est intéressé par P+, pourquoi pas parce que je vois que même moi honnêtement ça m'intéresse P+. Si on refait des tournois à P+, ici je pense que je vais m'inscrire. Ouais c'était grave fun, franchement c'est prévu, on va refaire du P+. Là c'est la fête des paires donc il y a moins de monde que d'habitude. Mais nous on est très content d'avoir eu 22 inscrits quand même. C'est déjà pas mal pour une fête des paires, c'est déjà pas mal. Et puis en plus on a eu, j'allais dire de toute nationalité, mais on a quand même quoi ? Belge, canadien, français, vénézuélien. Emmanuel il vient du Venezuela, Picasso. C'est vrai. Bon ça fait 10 ans qu'il est en France, un truc comme ça. Mais bref, un tournoi international. International c'est vrai, bah dis donc. C'est que ça a grandit. Et c'est parti ! Allez c'est parti ! Le Mars Ditto ! On a Tic qui est en vert, comme d'habitude. Et on a Selix qui vient de faire un fsmash. Le fsmash qui est passé moins de 15 secondes pour le kill. Ah on a pas le time. Ah vraiment pas là. On a même pas le temps de gérer les couleurs des Mars que... C'est vraiment un duel dpiste mais... Oulah ! Et Tic qui ne s'est pas laissé faire, il a directement fait un fsmash en guise de revanche. Allez cette fois-ci c'est quasi pour Sam Steven. Ah le... Oulah ! Oulah ! Ça, ça fait mal. Ah ! Le fait de s'être tapé la tête contre le stash ça fait très mal. Est-ce que Selix va pouvoir répliquer ? Je pense que oui. Tous les deux préfèrent garder leur distance. Allez, à la prochaine ! Ah les deux préfèrent garder leur distance pour le moment. Il a joué un petit peu plus défensif qu'il y a littéralement 30 secondes. Ah la SD de Selix ! Ça fait mal. Déjà qu'il était en désavantage, ça fait très mal. Il a failli refaire. Mais bon. Allez. Allez Selix, courage. Mais la Tic est quand même en bon avantage quand même. S'il arrive à garder ses distances, il a joué un petit peu défensif. Après il peut se permettre d'approcher on va dire. Mais bon. Quand on joue Mars... Quand on joue Mars on va pas non plus foncer dans le tas. Salut Neko ! A la prochaine ! Ok. Selix t'arrives pas à trouver le kill hein. Ohlala. Désolé je m'occupais de la buvotte ! Il n'y a pas de soucis. Alors là ce qui s'est passé c'est que malheureusement Selix c'était SD alors qu'il avait déjà une vie de moins par rapport à Tic et il a du mal à trouver le kill sur Tic. Ah oui il y a eu un gros revirement de situation hein. Là par contre. Ah oui là Tic a joué un petit peu plus défensif. Bon là il peut se permettre quand même d'approcher un petit peu mais j'ai eu très peur. Mais ouais il y a eu du bon spacing. Oh ça a pas touché ici. Le nerf le deuxième hit qui a pas connecté malheureusement. ça s'échange coup pour coup. Le grab qui est un petit peu scandaleux ici. C'est l'art. Peut-être un tech chaise avec le nerf. On aurait pu follow-up avec un fsmash je pense. Et le tipper up tilt. Ok 1 0. Euh non. Non. Euh. Ah mais il y a pas de bain hein. Il y a pas de bain hein. Ouais. Allez, on est reparti sur FD Bah tiens, quelle bonne surprise de la part d'un joueur de Mars Après en Mars Zito c'est vraiment... Après oui c'est très différent, je dis ça surtout par rapport aux préjugés etc Mais je sais qu'il y a vraiment toute une stratégie derrière Et évidemment même en Mars Zito ça ne va pas être la même chose Et on voit que Celix n'a pas envie de se laisser faire Parce qu'il va pouvoir rattraper Ok, ouverture ok, fer ici C'est plutôt even pour l'instant Ok bon CCF smash, on a mal PC1 ici On s'est fait grave, ça c'est dommage La roll vers le stage bien vu, on se fait juggle évidemment C'est le problème de Mars dans les airs, on ne fait pas grand chose On a utilisé son saut ici, le smash qui a été claqué trop tôt Bon spot dodge, mais le tilt qui ne touchait pas Parce que Mars le profile un petit peu Et Tick a décidé de plonger en dehors du terrain Oh la la, le smash ! Il a brandi son épée vers le ciel Tel musclor dans He-Man C'est exactement ça Toujours les Kravt Quant Cell ici Ouais, trop de counter, ça se fait lire quand même Là on aurait pu punir la roll avec un reverse up beat Mais le double deep, tel un Falco double d'air pour tuer C'est très bien vu de la part de Selix Ok on se fait grave dans le corner Et Tick qui se trouve le smash pour kill Selix Ouais le double jump qui a été utilisé trop tôt et du coup qui ne sweet spotait pas Ouais Ok Ok Là c'est très serré pour le moment Là il n'y a pas vraiment d'écart entre les deux mais tout peut se jouer maintenant Dash attack qui n'a pas été puni Selix qui est très agressif ici Qui bourre des moves avec beaucoup de hand lag Bon CC de Tick mais ça a été puni par Selix Encore une fois un bon CC Oh le counter qui est passé cette fois C'est... Non, dommage de la part de Selix qui est parti se plonger dans le vide C'est Neko qui a gagné 3-1 contre Eric Ok le dare peut-être Dommage Ça aurait pu faire très très mal Ok pas de volée dash at of shield pour punir ce dans smash Ok dare en take chase On utilise son saut, air dodge, on va vers le dodge Ça n'a pas puni Bien vu C'était pas évident en vrai On a encore un saut Mais on a gardé le dodge très bien vu de la part de Selix Et on est Yvonne en termes de stock Et ça court, on n'a pas cessé cette dash attack On manque son wave dash Ok c'est bon on trouve le grab Et on est tout smash Ah Tic qui commence à reprendre un peu l'avantage Mais Selix commence lui aussi Non Ça reste quand même assez serré Pour le coup il n'y a pas vraiment de différence notable entre les deux joueurs cette fois Le grab évidemment monstrueux Ok là on va un peu plus de neutral B C'est un très bon choix de la part de Tic Parce que c'est le coup qui tape le plus en avant de Mars Donc il y a des moments où c'était vraiment très grave J'avoue, je ne savais pas, tu me l'apprends Ok bonne patience Tic qui pun Est-ce qu'il a encore un deuxième saut ? Oui il a encore un deuxième saut Mais je pense que non, ça n'a pas suffi Là heureusement que Tic avait des 5% de plus pour avoir la slow get up Et donc garder le latch plus longtemps Bon side B pour éviter de se faire retoucher L'air dodge qui a été salvatrice Et il est mort Là il a été très devant Ils sont au coude à coude depuis le début du match Ça s'est jangé stock effectivement Ah là c'était vraiment even% Ok Nair Tic il reprend légèrement l'avantage Il a vraiment l'avantage du momentum, il va prendre le ledge Et là est-ce que, non, ça n'est pas passé Le Fsmash qui était bourré comme Jaja Il passe à travers son ennemi Le counter Et ça fait mal, ça peut être répunissant Il va falloir que Selix essaie de la jouer un petit peu plus défensive Parce que, wow c'est tech ! Excellent tech, air de Djin Magnifique ! Très bien vu, Selix est dans la place ici On se fait shield grab son down tilt On a été un peu lent pour punir cette recovery On bourre beaucoup trop les Fsmash au ledge Ça coûte très très cher à Mars Ah, tic pardon ! Qui roule sa tête sur la manette visiblement Ok, le shield grab ici On mâche sa manette comme s'il n'y avait pas de lendemain du côté de Selix Mais ça ne sert pas à grand chose On est à 150% Oh, le grab qui a été grab ! Ah, dommage ! Ok On a plus de double jump du côté de Tic Ça se joue à rien, encore un juggle Plus de saut, plus de saut Est-ce que... Oh, on n'a pas un roll Et là, c'est la punition C'est la game qui a été prise pour Selix Qui n'a pas roll Quand il était en phase de... Euh... Ledgehog Ouais, des fois on se dit C'est bon Je n'ai pas roll Je suis dessus Et en fait... Je préfère quand même roll tout le temps Parce que je me dis au moins j'ai de l'invincibilité Mais j'avoue que là, ouais, c'était... Ça a dû faire très très mal à Selix On va sur Yoshi's C'est des games de plus en plus tendus en tout cas Et... Mars sur Yoshi's Bah... Non, qui ne se suicide pas une troisième fois Ou une deuxième fois, je ne sais plus Mais dans tous les cas, qui ne se suicide pas Ce serait mieux pour lui Ok Et voilà, Selix qui a quand même beaucoup de mal Petit kipper F smash évidemment Qui profite évidemment Ouais, le neutral B avec une bonne distance au ledge Beau petit combo de la part de Selix Dommage qu'il soit allé pour le der Il aurait pu exon le combo avec d'autres hitbox Oula Bien vu, il allait les chercher très bas Et... Ça c'était beau Ouais, le B qui a été lâché trop tôt Donc il n'a pas plus sweet spot Mais on était sur Yoshi's, ça fait toujours peur Ah ouais, avec Yoshi's Mars, ses tipper au ledge Ça peut faire très mal et très rapidement Ça peut te voler ta stock Dommage, il a tech Mais il n'a pas bidirect derrière Et du coup Selix qui a l'avantage Ah c'est Tick qui a l'avantage Ah c'est Tick qui a l'avantage Ah c'est Tick pardon qui a l'avantage Oui, pardon Pas de soucis Mais oui effectivement Là, il va falloir que Il va falloir que Selix reprenne un peu du poil de la bête S'il veut espérer ne pas se faire 3-0 par Tick C'est Erdoche qui aurait pu être puni Mais Tick a été sympa Ah il a voulu ledge cancel avec Sonder Tel un bonhomme Ouais, ce forwarder Bien wedge Et pour l'instant encore une fois Il n'y a pas vraiment d'écart si grand entre les deux joueurs Selix peut encore faire beaucoup de choses Tout à fait oui Ok, ouverture de Tick ici Qui aurait pu aller chercher un regrab Comme celui-ci de Bandage Dance Ok, on shield grab le Dant Tilt Takeshase avec le fer Un random neutral B, pourquoi pas En fait on a parié sur une grosse roll-in des familles Ce que j'ai remarqué c'est que Tick aime bien utiliser de temps en temps les neutral B Tandis que Selix c'est plus les side B Ouais, les counter également Les counter c'est vrai Bah après voilà, chacun a sa façon de jouer Des fois ça peut aider Mais des fois c'est vrai que ça peut être vachement plus simple Et le der, bien vu Bien vu, ça c'était un beau combo Ouais, le can combo Et d'ailleurs on a entendu le début de l'upbeat Mars K5 frame de start-up Ok, Selix, il a vu on va le chercher loin Bien joué Hattie Qui gagne 3-0 L'amateur La poubelle d'or La tech au ledge sur F10 c'était la première fois Je savais même pas le faire Non bien joué hein Je me suis douté que la tech c'était pas volontaire Tu escier il va